bonjour à tous mes wabi j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau projet avec ma maman le panier lecture dont je vous parle depuis un petit moment maintenant donc c'est un concept qu'on a mis en place toutes les deux puisque je me suis désabonnée de ma box livresque vous le savez je vous en avais parlé et je voulais une box qui me convienne un petit peu plus qui me corresponde plus tout simplement avec des lectures qui me font très 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 envie c'est donc pourquoi j'ai passé ma wishlist de livres addicts à ma maman qui s'est chargée d'elle-même sélectionner ce qui lui faisait le plus envie dans cette liste et bien sûr en y ajoutant des petits bonus des petits cadeaux puisqu'elle me connaît parfaitement elle est donc à même de rajouter tout ce qu'il faut pour mon plus grand plaisir donc voici comment ça se présente donc dans un petit panier comme je voulais c'est juste magnifique ça me donne tellement envie et je vois qu'il y a apparemment deux livres plus des petites surprises donc on va voir tout ça bien sûr on a en fait convenu d'un budget commun donc moi je fais un virement à ma maman qui se charge tout simplement de concocter cette box pour un prix donné donc moi je trouve ça trop trop génial comme idée et je suis sûre que ça va me contenter à 100% donc c'est parti on va l'ouvrir alors par quoi je vais commencer alors déjà je vois ici des petits sticks des petits marque pages ou des petits notes en fait notre stick trop trop mignon en forme de chat et ça c'est cool quand on veut retenir quelque chose dans un livre par exemple marquer la page une citation qui nous a plu ou autre c'est très très bien je trouve pour avoir un petit souvenir ils sont magnifiques ensuite on a de magnifiques bougies dorées comme ceux ci donc qui rentrent très bien dans des petits photophores à la maison ça c'est parfait j'adore les boules je vois qu'il y a des petits carrés nestlé de chocolat éclat éclat noir c'est parfait ça avec un petit thé je vois des petites tisanes ici parfait c'est des après repas menthe anise verveine badiane donc ça c'est exactement ce que j'aime j'ai très très hâte de les goûter je connais pas du tout pagès donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque-ci je vais prendre quand même le premier livre allons-y 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 on voit ici l'emballage de princesse poupie ça vous donne un aperçu de la minutie de princesse poupie donc c'est parti vraiment hâte de savoir ce que ma maman a choisi alors bien parce que c'est des livres que je pourrais ensuite lui passer directement si ça l'a inspiré c'est que alors ouh forget tomorrow alors j'ai un bon souvenir de ce livre-ci et du pourquoi je l'ai mis dans ma liste puisque je l'ai vu dans un dans un compte rendu de lecture de tiboudou boudou et ça avait l'air juste incroyablement palpitant et j'ai trop trop hâte je suis trop contente de ce choix elle est juste à côté de moi ici et franchement elle a trop trop géré je vous lis donc le résumé comment changer son destin s'il est déjà écrit imaginez un monde votre avenir a déjà été fixé par votre futur moi cali vient d'avoir 17 ans et comme tous ses camarades de classe attend avec impatience le précieux souvenir envoyé par son moi futur qui l'aidera à se glisser dans la peau de la femme qu'elle est destinée à devenir athlète de haut niveau scientifique de renom politique de premier plan ou dans le cas de cali tueuse car dans son rêve elle se voit assassiner jessa sa jeune soeur adoré qu'elle passe pourtant ses journées à protéger des autorités car l'enfant a le pouvoir caché de prédire l'avenir proche avant même de comprendre ce qui lui arrive qu'elle y est arrêté et interné dans les limbes une prison réservée à tous ceux qui ont destiné à enfreindre la loi avec l'aide inattendue de logan un vieil ami qui a cessé cinq ans auparavant de lui parler du jour au lendemain elle va tenter de déclencher une série d'événements capables d'altérer son destin forget tomorrow et le premier tome d'une ditopie allaitante dont l'héroïne va devoir trouver un moyen infaillible de protéger sa soeur de la plus grande des menaces elle même et un franchement le compte rendu m'avait trop trop donné envie par que c'est très très palpitant que c'est très prenant et c'est pas du tout le genre de lecture j'ai l'habitude de lire donc j'ai trop trop hâte de découvrir ce livre je vous montre d'un petit peu plus près la couverture qui est vraiment très jolie je trouve et du coup c'est une dystopie 10 oui voilà une dystopie c'est vraiment chouette j'ai trop trop bon choix de la wapi mams là ensuite nous avons glissé dans le petit panier lecture un gommage hydratant éclat du teint donc c'est parfait avec un soupçon de fraisier ce qui annonce quand même beaucoup de douceur c'est donc de la marque secret des faits les cosmétiques fait soi même trop cool hâte de tester ça vous ferrez des retours en story sur le panier lecture ensuite on a ici un petit paquet comme ceci alors trouvons cette surprise qui n'est visiblement pas un livre oh j'adore c'est un marque page personnalisé spéciale princesse poupie la vérité pure et simple et très rarement pure et jamais simple oscar wilde j'adore et c'est donc un marque page réalisé par princesse poupie elle même un marque page c'est vraiment l'accessoire parfait dans une box livrex moi j'adore je vous en avais déjà présenté plusieurs donc celui ci s'ajoute à ma jolie collection et il est magnifique et unique comme un exemplaire unique donc je suis plus que ravie je vous rappelle bien entendu que vous pouvez aller jeter un oeil sur le shop de princesse poupie je dis ça je dis rien mais très belles choses vous y attendent et vous pouvez également là dessus sur instagram je vous en parle régulièrement vous le savez je suis sa première surpris c'est normal donc on continue le panier lecture avec le second livre ou alors on se garde pour la fin puisqu'il ya une petite surprise également allez on va garder le livre pour la fin et on va s'attaquer à cette petite surprise qu'est ce que ça peut être oh mais non mais trop génial il s'agit d'un pince de art of box vous les connaissez je vous en parle également super souvent je suis trop contente mais trop trop contente elle n'avait absolument pas dit qu'elle avait craqué sur leur collection et qu'il était en plus pour moi et le voici je vous montre de plus près c'est donc le petit simba de la collection cutest pins des des filles de art of box et je suis ravie il est trop trop joli je vais pouvoir le rajouter sûrement sur mon tableau à pins c'est parfait ça c'est plus qu'une grosse surprise quand même et du coup on s'attaque au deuxième livre de la box qui est ma foi assez épais également vraiment on a un packaging trop trop joli c'est trop génial je suis trop trop contente donc il s'agit de anne et la maison aux pignons verts de lucie mode montgomery et je suis trop trop contente je suis en train en ce moment même de regarder la série et je pense que je vais mais me plonger de suite dans celui ci parce que comme ça j'aurai plus de détails sur l'histoire sur les personnages et ça va me permettre de m'imprégner encore plus de cet univers magique je suis trop trop contente je voulais le résumer brièvement sur les quais de la gare matthieu attend l'orphelin qui doit les aider sa soeur marilla et lui à la ferme mais c'est une petite rouquine aux yeux pétillants qui se présente n'ayant pas le coeur de la renvoyer matthieu la ramène à avonnie extrêmement attachante anne va rapidement séduire son entourage par son courage sa détermination et sa débrouillardise s'amuser de la magie des mots rire de ses propres défauts à ses cheveux roux s'émerveiller face à la nature voici un roman feel good inoubliable plein de malice un enfantement total du début à la fin et j'adore j'adore la série c'est vraiment un vrai vrai coup de coeur donc je pense que ce bouquin va m'apporter tous les détails croustillants des personnages leurs petites facettes qu'on ne peut pas développer dans une série et qui ici vont être décrites de manière je pense tout à fait délicieuse donc j'ai vraiment trop trop hâte de me plonger dedans le livre est trop trop joli et c'est vraiment devenu un bestseller donc je suis trop contente de ses choix et donc voici le compte rendu de la box du premier panier lecture que j'ouvre ici avec vous sur la chaîne c'est un vrai régal je suis déjà trop trop excité à l'idée d'ouvrir le prochain panier lecture mais là je pense que je vais me régaler avec ses lectures j'ai vraiment hâte de découvrir ces deux livres et je pense commencer par anne et la maison opinion vert puisque je suis vraiment dans l'univers en ce moment comme ça ça me permettra d'approfondir tout ça et de rester bien là dedans le petit gommage l'été le chocolat un pin's mais voilà ma maman me connaît juste trop bien des petits marques pour marquer je pense que je vais je vais noter des citations qui me plaisent dans le livre de anne parce que ça regorge de jolis sentiments et c'est merveilleux un marque page bref cette ce panier lecture est juste parfait donc voilà je félicite je nous félicite franchement la maman on a géré donc c'est trop trop bien je suis trop contente n'hésitez pas à me dire si ce concept là vous plaît mais je vous invite vous à faire de même si vous avez des proches qui peuvent vous aider à participer à ce genre d'initiative parce que c'est trop cool plutôt que de vous abonner à une box ou des fois vous êtes un petit peu déçu même s'il ya aussi très très belles surprises là vous êtes sûr de recevoir des livres vous avez envie de lire parce que sur ma wishlist j'en ai plus de 150 donc on sait jamais sur quoi on va tomber et les petits ajouts permettent de profiter des lectures dans les meilleures conditions donc c'est absolument parfait je suis ravie et sur ce je vous fais à tous de gros gros bisous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire je vous dis à tous de garder bien en tête que les patients n'ont pas d'âge alors vivez-les à fond ciao tout le monde